... 1 minute de silence dans tous les collèges et lycées de France en hommage au professeur assassiné par un djihadiste à Arras vendredi. -"Jamais la barbarie ne l'emportera face au savoir. Jamais la République ne pliera face au terrorisme. En ce jour de deuil et de recueillement, je vous propose d'observer une minute de silence." 42 % des enseignants interrogés de tous les niveaux, de toutes les matières, considéraient que, depuis l'assassinat de Samuel Paty, ils avaient modifié leur manière d'enseigner. Et ce 42% devenait majoritaire chez les jeunes professeurs et atteignait 56 % en REP, en réseau d'éducation prioritaire, les anciennes ZEP. -"Quand on parle du SAM, ça mène à des conflits parce que les profs aiment bien remixer l'histoire dans ses députs, entre guillemets." -"Des profs font mal de leur travail, qui parlent mal aux élèves. Je pense qu'ils donnent la rage aux gens." -"Ca fait 30 ans qu'on a inventé cette doctrine géniale qui est le pas de vague. Mais à un moment, le pas de vague, ça crée un raz-de-marée. Et on y est." -"Selon une étude publiée en mars dernier, en France, 21 % des enseignants, 1 sur 5, ont déjà été menacés ou agressés pour des motifs religieux ou identitaires. Ils sont près de 39 % en réseau d'éducation prioritaire." -"Alicia, 20 ans, se souviendra longtemps de ce moment." -"Le silence. Tout le monde se regarde et manquille. Je suis une ancienne élève. J'ai vu tous mes professeurs pleurer. C'est beaucoup d'émotions." -"L'Etat doit être impitoyable envers tous ceux qui portent la haine et des idéologies terroristes." Notre phrase du jour a signé Emmanuel Macron. -"On est en édition spéciale ce soir parce qu'une attaque terroriste a frappé la ville de Bruxelles, la capitale belge. Il y a 2 morts. Il y aurait aussi plusieurs blessés. Un homme a ouvert le feu aux alentours de 19h15. Il est en fuite." -"Les joueurs ont décidé d'arrêter la moche. Nous respectons évidemment sa décision. Ce qui veut dire que la moche va être arrêtée. Veuillez, si vous voulez, laissez-le sur place jusqu'au point que cette sécurité vous demande de guider le sable." -"Des avocats iraniens auraient porté plainte contre le joueur après qu'il ait embrassé amicalement sur la tête une femme iranienne mariée." C'est rare quand on sait qu'au quotidien, Ronaldo n'embrasse que l'amour de sa vie, son pot de gel fixation béton force neuf. Sauf que là, le problème, c'est qu'en Iran, c'est interdit de toucher une femme mariée ou de regarder une femme mariée ou d'être une femme mariée ou d'être une femme ou d'être où." -"Cet homme se présente et dit, je cite, j'appartiens à l'Etat islamique, je viens de tuer 3 Suédois pour défendre l'islam." -"Ouh là là, tout va bien." -"Ce petit garçon qui venait de fêter, il y a 2 semaines, son 6e anniversaire, il a été tué de 26 coups de couteau ce week-end. Sa mère est d'origine palestinienne, elle est à l'hôpital à Chicago. Cette attaque odieuse est liée au conflit israélo-palestinien d'après les forces de l'ordre et la communauté musulmane de Chicago. Faites également ce lien." -"Double chargeur." -"Double toux." -"Nouveau nerf, double punch, double punch." -"L'assaillant est un septuagénaire qui a été arrêté. Le président Joe Biden a réagi, dénoncé un acte de haine horrible et salué une famille musulmane palestinienne venue en Amérique pour y chercher un refuge pour vivre, apprendre et prier en paix." -"Une frappe sur ce que l'armée israélienne affirme être un bâtiment du Hamas et l'annonce par Tsaal. Un haut responsable du mouvement islamiste a été tué dans ce bombardement. Au 10e jour de la guerre, Gaza ressemble à cela, une ville dévastée." -"En France, le dérapage d'un député Rassemblement national." -"Laurent Jacobelli, le voici en déplacement dans sa circonscription de Moselle aux côtés du député Renaissance. Belkir Belhaddad, tendez l'oreille. Le M, héros de la résistance française, disparu il y a 80 ans. avec un M, héros de la résistance... -"Horace..." -"Non, certainement pas." -"Vous avez vu qu'ici, pendant des années, notre gouvernement nous a appris à les haïr. Et eux, ils ont appris à nous haïr. Pendant 50 ans, on les a brutalisés avec la colonisation. Et maintenant, ils nous rendent la pareille. J'ai 85 ans, la paix, je ne la verrai jamais." -"Pousse-moi. Pousse-moi. Pousse-moi. Pousse-moi." -"Sara Wilkinson a enfin eu la cérémonie de ses rêves. A 42 ans, cette Anglaise a célébré son mariage. Mais comme elle n'a pas trouvé le bon partenaire, elle s'est auto-épousée. Cela lui a coûté plus de 11 000 euros, 20 ans d'économie, selon elle. Une cérémonie non officielle, mais c'était tout comme. Avec, bien sûr, un gâteau, au sommet, la mariée et un prince, non pas charmant, mais absent, remplacé par une grenier. Sous-titrage Société Radio-Canada